Le carré de pied de porc. Ah, le carré de pied de porc, je rêvais d'en manger. Des croquettes de poulet et avec des pilons de poulet. Rougail saucisse. Oh là là, ça c'est à tomber. Ah bah oui, ça fait bien. J'adore ! J'ai plus de cheveux. Il n'y a pas d'alcool, il n'y a que... Que du rhum. Il n'y a que du rhum. Ah ouais, donc c'est vrai. C'est Jean-Jacques, le roi de la coco. Tu peux acheter soit une noix de coco comme ça, il te l'ouvre et tu manges la pulpe, soit le jus comme ça et les gens ils réclament des bouteilles. J'ai regardé une dame qui a demandé deux litres de jus, donc il est en train de faire les bouteilles. Ah ouais, carrément. Comment on aiguise une machette ? Avec César. Vous avez grandi dans la forêt ? Oui, un peu, oui, un peu le Robinson. Ah ouais ? J'ai appelé pour longtemps, ils m'ont dit non jamais. Ah ouais ? Pourquoi ? Parce que vous seriez trop fort, vous auriez gagné directement. Oui, c'est ça. Ah voilà. Ça fait peur, moi je trouve. Vous n'êtes jamais coupé ? Non, la peur n'évite pas le danger. Quand t'arrives à La Réunion... Je bois une petite noix de coco, ça me désaltère et puis ensuite je vais manger un petit ananas. Très bien. Parce qu'ici c'est l'ananas Victoria, les meilleures ananas du monde sont françois. Et en plus c'est la saison des lecci aussi, on va y goûter. Vous, vous êtes le coupeur d'ananas ? Oui. C'est vous ? Quel est votre prénom ? Monsieur Fauché, Jean-Denis. Jean-Denis. Excellent. Ah oui, bah il en a coupé quelques-uns depuis ce matin. Tu les fais comment tes ananas ? Comme ça. Oh là là, mais c'est beau. Là c'est du frais quoi. Ça c'est un des trucs que je préfère au monde, l'ananas Victoria de La Réunion. C'est l'ananas le plus sucré, le plus juteux, hyper moins. Ça c'est un truc à ne pas louper quand on vient ici. Il y a des saisons, mais maintenant ils ont fait une culture un peu particulière qui fait qu'on en a toute l'année. Là c'est le fruit de la passion. Le fruit de la passion là, d'accord. C'est rempli. Tu vois comme c'est beau ? C'est super. Et alors là, le tamarin. Bonjour. Bonjour. Juste une petite question, ça se mange comment le tamarin ? Avec la bouche pleine dents. Bravo. Et vous, c'est comment votre prénom monsieur ? Monsieur Thomas. Dans un litre doux, cinq à six cuillères à soupe, vous avez une super tamarinade. Ça désalte bien et ça rafraîchit. Voilà. Ah voilà. On est lecci de la Réunion. Et ça t'aimes bien toi ? Ah bah j'adore. Surtout ceux-là. C'est-à-dire que quand ils sont juteux, parfumés comme ça, tu peux pas ne pas aimer. Ma voisine, elle m'avait fait une charlotte au lecci et c'est super bon. Une charlotte au lecci. Comme on fait une charlotte au chocolat ou au poire au lecci. Tu vas me faire quoi ? De la glace à la vanille avec ça ? Bah oui, de la glace à la vanille, gâteau vanille, canard à la vanille comme ici. Ah c'est bien. Réservé ? Ah bah oui. C'est la saison des pluies ou quoi ? Oui, tout à fait. Ah bah c'est pour ça qu'il pleut. Bah oui, c'est pour ça qu'il pleut Mathieu. Bravo. Bonjour. Est-ce qu'il y a des spécialités à goûter absolument ? Oui bien sûr. Le curry pied de porc. Ah, curry pied de porc. C'est bien ça. Ah ça je prends. C'est le rougail saucisse spécialité de porc. Ah bah alors on prend ça. Un rougail saucisse. Alors ça on prend ça. T'as vu les bouteilles là ? La taille. Ah oui. Ah c'est grosse. Et ça c'est le palmieste rouge. C'est ça tout à fait. Mais il est blanc. Voilà. Ah j'adore. Alors ce que je voudrais dire très important. L'humanité pour 75% de son alimentation se nourrit de 12 plantes et de 5 espèces animales. Donc c'est très peu diversifié. Et voilà. Et ce que j'ai remarqué ici à La Réunion, c'est qu'on trouve des choses qu'on trouve nul pas ailleurs. Donc il continue, même si ça se perd aussi, ai-je lu dans la presse locale, il continue quand même de manger des choses comme la salade palmiste. Comme par exemple les bichiques qui sont des alevins de poisson qu'on consomme en caries. Comme par exemple les larves de guêpes frites. On mange tout ça. Et ça c'est très très important de diversifier son alimentation pour le plaisir parce que c'est des goûts différents mais aussi pour conserver une certaine forme de biodiversité et ne pas manger que des produits issus de l'agriculture industrielle. Donc les gars, faut arrêter de manger que des patates et du riz. Le carré de pied de porc. Ah le carré de pied de porc. Je rêvais d'en manger. Le rougail morgue et le brèche de chouchou. Et le rougail saucisse. Ah oui c'est ça. Rougail saucisse. Depuis je suis arrivé j'ai parlé avec pas mal de gens. Grosse polémique sur le rougail saucisse il y a quelques temps. Ah d'accord. Parce que c'est une recette traditionnelle un peu comme chez nous la blanquette de veau. Et donc ici il y a des gens qui se sont mis à cuisiner le rougail saucisse un peu différemment. Aïe 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 aïe. Ils ont mis de la crème fraîche et tout. Ça a fait une polémique, un truc de malade mental. Non ! Mais non ils ont par exemple. La cuisine française elle n'aurait jamais évolué si on avait toujours gardé les recettes comme ça. Genre je ne sens jamais les changer. Donc on se détend. Vous venez les yeux fermés ici. Merci chef c'était... C'est super bon. Super merci. Qu'est ce qui fait que votre rougail est si bon ? Parce qu'il est vraiment bon. C'est le cœur, l'amour que j'ai pour... J'adore. Mon restaurant. Et vous c'est quoi votre prénom ? Jean. Mathieu. On est chez vous. On est chez vous en fait. Il a dit un truc qui m'a fait super plaisir. C'est que la bonne cuisine c'est quoi ? C'est la fraîcheur. La salade palmiste il la coupe à la minute et c'est l'amour. Et tu peux mettre toute la technique que tu veux dans la cuisine s'il n'y a pas d'amour. C'est pas bon. Bah voilà, t'as vu il y a des beaux arbres hein ? Bah oui. Tu vas te baigner là ? Non là je remonte. Oui je vais me baigner. La mer a mis derrière. Pourquoi les voitures s'arrêtent ici ? Parce que là il y a les meilleurs samosas. Chez Jean-Claude. Oui mais à côté surtout il y a les samosas. C'est Samoussas. Les Samoussas. Ouais bon je pense qu'il y a un peu les deux quoi. Je connaissais un chèque qui s'appelait Jean-Claude. Ouais. Bonjour. Bonjour les Gères. Ah c'est Jean-Claude. C'est Jean-Claude. Le vrai. Vous avez un beau chapeau. Un beau chapeau. Et surtout vous avez une bonne charcuterie. Et pourquoi ça dure depuis 30 ans ? Bien vous servir pour vous voir revenir. Tout à fait. C'est ça ? Ma collègue Lydia. D'accord. Qui prépare des Samoussas pour légumes et fromages. Bonjour. On sent que vous en avez fait quelques-uns dans votre vie. C'est pas le premier. Il y a 20 ans de métier. Ouais il y a 20 ans. Hop là regarde ça. Un petit triangle. On farcit. On farcit. On fait au ralenti. Ah ouais c'est pas au ralenti. Là on plie comme ça. On replie de l'autre côté. On tourne. On farcit. Et on ferme. Tac. Et là c'est ? Ma fille Mégane parce qu'on travaille beaucoup en famille aussi. Elle fait des Samoussas aux bâtonnets de crabe. D'accord. Là vous avez les petits oignons verts. Les bâtonnets de crabe. Bon après il y a un petit peu de gingembre. Mais les petites épices secrètes. Ah oui voilà. Faut pas tout dire. Regarde. Vous avez ici les piments farcis au porc. On le fait aussi au poisson. Il y a les bonbons piment. Alors qu'est-ce que c'est exactement les bonbons piment ? C'est fait à base de gros foie de cap. On met ça à tremper l'abeille. Après on mixe. On met les épices. On fait des petites galettes. On les met dans la friteuse. C'est encore du travail ça hein. Ça a l'air de rien mais c'est encore du travail. Ah ouais. Ah le feu avec amour. Mais tout le monde travaille avec amour ici. Vous avez ici des croquettes de poulet. Et avec des pilons de poulet. Et là ? Là ici vous avez le boudin noir. En entrée avec le hachard de légumes c'est excellent. Avec les gros piments et tout. Car il n'a pas de cochon. Ah le car il n'a pas de cochon. Le rougail saucisse tous les samedis si vous venez sur l'île. Il faut passer ici manger le rougail saucisse qui a l'air dingue. Tu vois la tomate là ? Elle a cuit, cuit, cuit. Oh là là ça c'est à tomber. Je suis super contente. T'es contente ? Ouais parce que j'ai une très bonne adresse. Et moi quand je fais des milliers de kilomètres c'est pour trouver des bonnes adresses. Voilà. Bien vous servir pour vous voir revenir. T'es perdu ? Non pas du tout. On est au milieu des champs, des cocotiers aussi tu vois. Et tout à fait. Et on va manger chez Tifred. Tifred il fait une vraie cuisine créole au feu de bois. C'est l'essence de la cuisine créole de La Réunion. La cuisine au feu de bois. Bonjour. Vous êtes Fred alors ? Non je suis Tifred. Tifred. J'ai le reste dans mes pensées dans mes gestes. On ne voit pas votre visage juste pour le... Ah voilà. On nous a dit que vous faisiez une vraie cuisine créole au feu de bois. J'ai appris de ma grand-mère énorme. J'étais toujours avec elle en fait. Ah oui en cuisine hein. J'étais toujours avec elle. Et comme on était dans la misère. Ouais. En fait celui qui était avec la maman, il y avait toujours une petite récompense. Ah oui d'accord. Donc vous mangez un petit peu plus. Un petit peu plus. Vous étiez malin, vous aviez compris ça. J'adore. Ça c'est le curry quoi ? C'est le rôti de pot. Je commence à cuisine à 6h du matin. Il faut 5 heures de puissance. Le meilleur pour faire un rôti c'est la palette. Parce que la cuisse elle est trop sec. Et en fait ce qui est bon c'est le gras en fait. Le gras ça donne le goût. Donc un peu de riz. Les magnifiques lentilles, j'adore ça. Un peu de rougail courget parce que c'est très pimenté donc je ne veux pas en prendre beaucoup. Le rôti de pot qui est cuit 5 heures quand même. Le curry poulet il a l'air bien dingue aussi. Alors à propos de la marseillaise. Tu vois avec qui il est en photo là ? Ah oui. Le président. Notre grand leader. Alors là c'est crème brûlée à la papaye. Unique au monde. Le gâteau patate coulis de fraises. En fait c'est le gâteau à la patate douce. Et ici il l'appelle la patate carotte parce qu'elle est orange. La langue créole elle est très imagée. Bah voilà. Mange donc au lieu de parler. C'est beau. Ah bah oui il faut mettre du... Ah bah pour que ça flambe Mathieu. Pour que ça flambe. Il faut mettre du flambage. Ah bah oui ça flambe bien. Ah 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 j'adore. Ça flambe très très bien. J'ai plus de cheveux. C'est joli hein. C'est joli hein. C'est l'ongadi. C'est le fruit après le véti en fait. Ça ressemble un petit peu au véti. Il n'y a pas d'alcool il n'y a que... Que du rhum. Il n'y a que du rhum. Ah ouais donc ça c'est la troisième dose. Ah c'est la troisième dose. C'est le rappel vaccin. Elle est belle cette pharmacie. T'es perdue ? Ouais je cherche chez Pichane. Non. C'est pas là Pichane ? Attends je vais demander. Bonjour. Je cherche chez Pichane. Ah ok merci. T'es ici tu crois ? Bah ouais ça a l'air d'être là. Bonjour. Est-ce que c'est vous qui vendez les super bons bouchons ? Qu'est-ce que vous avez comme parfum monsieur ? Par poulet. Il n'y a que deux sortes différentes ? J'aime pas dire c'est les meilleures. Je pense qu'il y en a d'autres des très bons. Mais ici c'est des très bons bouchons. Et puis en plus c'est dans son jus si je puis dire. 1,80 ? Ouais. Les 6 bouchons ? Ah bah ça va. Mets-toi à l'aise. Voilà. Alors. En fait c'est une petite ravioli. Vous venez aussi acheter des bouchons ici ou pas monsieur ? Ben ça fait plus de 60 ans qu'on achète des bouchons ici. Ah ils sont bons alors ? C'est les meilleurs bouchons de l'île. Moi je les préfère au port qu'au poulet. Et vous ? Moi c'est au port. T'as vu les oiseaux ? Les oiseaux ? Ils arrivent là ? C'est le rouge qui a le moins peur. Il est beau. C'est quoi ces oiseaux ? Ça c'est un cardinal et l'autre c'est qui se rend. La vie est belle hein ? Ouais. Est belle la vie hein ? Ben oui ça je suis d'accord.